Regardez, toute cette partie où vous voyez, où il y a des trous, ça représente des parties où le flux sanglant n'arrive pas. Donc ici, c'est l'image d'un cerveau sain. Ça a été pris par un expert, un expert aux États-Unis qu'on appelle Dr. Daniel Amen, c'est un dévencier. Et ici, cette partie, on appelle le lobe frontal. Ici devant, lobe frontal. Ici au milieu, c'est le cerveau émotionnel. Ici, on appelle ça les lobes tambouros. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Et ici, c'est le cerebellum. Est-ce qu'Inghry peut-il se lever, s'il vous plaît? Elle est là? Ok. Elle va... C'est la forme d'un cerveau sain. Lorsque votre cerveau va bien, je dis toute votre vie va bien. Il y a un lien entre votre vie spirituelle et votre cerveau. Un lien entre votre vie financière et votre cerveau. Un lien entre votre mariage et votre cerveau. Un lien entre votre vie personnelle et votre cerveau. Je dis que le cerveau impacte toute votre vie. Je vais vous démontrer pourquoi. Prochain slide. Parce que beaucoup de gens ignorent cela. Mais regardez l'image d'un cerveau malade. Regardez. Il y a des trous. Oui, il y a des trous comme ça, ça existe. Donc ce sont des parties qui ne reçoivent plus le sang. Un cerveau comme ça, c'est l'image d'une personne qui vit dans la pauvreté, dans la galère, brokenness, qui a de mauvaises relations, qui a des trous de mémoire, qui est frustré, qui est aigri, qui ne pardonne pas, qui est blessé. Et aujourd'hui, moi, je suis venu pour libérer les gens de leur passé. C'est mon objectif. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont bloqués dans le passé. Et je veux vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens se lancent dans les business, mais ils ne pensent pas parce que... Ils ne pensent pas parce que... Ils n'ont pas le cerveau qui a la forme de leur business. Beaucoup de gens veulent avoir la richesse, mais ils n'ont pas un cerveau ayant la forme de la richesse. Beaucoup de gens veulent avoir des mariages épanouis, mais ils n'ont pas des cerveaux à l'image d'un mariage épanoui. Je suis un chrétien, je suis passionné de neurothéologie. C'est une nouvelle branche qui vient d'exister. Et ça stipule quoi ? C'est un lien entre le cerveau et Dieu. La Bible dit, dans le livre de Genèse, que Dieu a commencé par former l'homme avant de souffler. Regardez. Dieu, avant de mettre son esprit, il a formé. Ça veut dire quoi ? Dieu, avant de déposer, de manifester l'esprit de richesse, de manifester l'esprit de gloire, tout ce que vous considérez la vie là. Dieu doit former votre cerveau. Il doit donner une forme à votre cerveau pour opérer dans cette dimension. Mais si vous n'avez pas la forme qu'il faut, vous allez méditer, vous allez gêner, vous allez prier, vous allez faire des coachings, chasser les démons, casser le diable. Mais votre vie n'avancera jamais. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé le cerveau de l'homme pour contenir cette capacité. Je vais vous lire la Bible. Allons dans Genèse 11, verset 6. Je vais lire en version traduite à un PC. Et le Seigneur dit, voici, ils sont un seul peuple, ils ont tous une même langue. Et ce n'est que le début de ce qu'ils vont faire. Et maintenant, rien de ce qu'ils ont imaginé pouvoir faire ne leur sera impossible. Dieu dans Genèse parle de l'imagination. Les gens construisaient la tour de Babel. Les gens construisent, c'était la base de quoi ? Brain, leur cerveau. Mais regardez, Dieu dit, rien de ce qu'ils ont imaginé ne leur sera impossible. Vous reprimez ce que ça veut dire. Donc, pour qu'ils opèrent, construisent cette tour de Babel, ils avaient un cerveau. Parce qu'ils avaient encore, après la chute, ils avaient encore un cerveau divin. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais quand vous voyez un cerveau comme ça, Miss Ingrid, tu peux t'élever. Je vais faire le scan de son cerveau. Lève-toi. Place-toi là. Place-toi là. Moi, je n'ai pas besoin d'appareil. Je maîtrise le cerveau. S'il te plaît, prochain slide. On va passer. OK. Amour versus rancœur. La nuit, quand je prépare mon message, j'ai vu ton cerveau en fait. Et je vais te dire quel partient à un problème. Voici à quoi peut ressembler le cerveau de Miss Ingrid. Je vais expliquer. Elle, c'est une personne persévérante, téméraire, qu'elle a un objectif. Elle fonce, c'est une visionnaire. Et lorsque vous voyez les visionnaires, voici la partie du cerveau. Des visionnaires, c'est très développé. Et chez elle, c'est très développé. Elle est persévérante. Elle tient. Elle a la vision. Maintenant, on va entrer dans le cerveau émotionnel. Quelque part dans sa vie, elle a connu des problèmes qui ont quand même affecté son cerveau. Et il a commencé à avoir des trous ici. Maintenant, elle est devenue une femme remplie de compassion, d'amour pour son prochain. Et dans le cerveau, il y a une petite partie qu'on appelle le singular antérieur. Elle réside ici. Je vais bien vous montrer tout à l'heure. Et quand j'ouvre son cerveau, ton singular antérieur est très développé. Et pour la petite histoire, la partie du cerveau de Jésus qui était développée, très développée, c'était son singular antérieur. Donc, ça veut dire, elle a surrébondi. Elle a surrébondi et elle a optimisé cette partie. Parce que quand cette partie fonctionne mal, les gens sont bloqués dans le passé. Mais elle, elle a su. Maintenant, pour finir, ce que moi j'ai vu ici, on appelle ça le Cérébello. C'est un peu comme le processeur de ton cerveau. C'est un peu comme la coordination. Et quand je voyais en fait, je voyais comment il y avait une sous-activité à l'intérieur de ton cerveau. Donc, tu dois travailler à optimiser cette partie, à augmenter ta vitesse d'exécution de tes idées. Comment tu dois le faire ? Il y a ce qu'on appelle des exercices de coordination. Apprendre, faire, il y a ce qu'on peut faire comme ça, comme ça. Si tu le fais, ça va marcher. Continue de faire le sport, continue de faire le sport. Je t'encourage. Ça va développer cette partie. Ça va augmenter ta vitesse de position. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle ? Malheureusement, je ne peux pas faire pour tout le monde. Je peux t'asseoir. Prochain slide. Donc, ce que je veux expliquer ici, c'est que des gens veulent vivre une nouvelle réalité. Mais on a un vieux cerveau. Aïe ! La Bible dit de Corinthiens, c'est-à-dire si quelqu'un est en crise, est-ce qu'on peut app�é ?